Qu'est-ce que vous avez trouvé l'assistant de contenu intelligent ? Lassi, c'est un joli nom qu'on a trouvé pour l'assistant de contenu intelligent, en faisant référence au chien Lassi, qui est très intelligent. Cette solution, en fait, on l'a développée parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans la banque de détails, il est assez compliqué de trouver l'information au sein de notre base documentaire interne. Aujourd'hui, on a déjà des choses qui existent. Il y a notamment un moteur de recherche classique qui fonctionne par mot-clé. Les collaborateurs peuvent déjà accéder à de l'information, mais effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps, puisqu'ils vont avoir une grande liste de documents, et c'est difficile de trouver dans cette liste le document qu'ils recherchent, et ensuite, une fois le document trouvé, pouvoir identifier la bonne information au sein du document. Lassi, en soi, il est assez simple pour le collaborateur, dans le sens où le collaborateur aura une interface avec une barre de recherche, où il peut poser sa question, et pour l'IA générative, on dit plutôt « prompté ». Donc, ça veut dire que le collaborateur doit écrire une question en langage naturel, en essayant aussi de contextualiser le plus possible sa question, ce qui est assez différent par rapport à ce à quoi on est habitué jusqu'à présent. Et ce que Lassi fait derrière, c'est qu'il va interroger la base de données documentaires internes, et via l'IA générative, et notamment via le « retrieval augmented generation », il arrive à identifier les endroits, les paragraphes des documents, qui vont pouvoir répondre à la question de l'utilisateur. Et il va utiliser tous ces bouts de documents pour pouvoir générer une réponse synthétique et précise à la question du collaborateur. Et en plus de ça, il va aussi afficher les documents et les bouts de documents qu'il a utilisés pour générer la réponse. Oui, bien sûr, en tout cas, on est toujours drivé par le fait de garantir la confidentialité des données. Et effectivement, on a choisi aussi ce cas d'usage, parce que dans la base documentaire de la Banque de Détails, on a plutôt de la donnée qui est peu sensible. Donc, c'est un bon premier cas d'usage, en tout cas, pour de l'IA générative. Mais effectivement, même s'il s'agit de données pas très sensibles, on est quand même toujours très attentifs à la sécurité de cette donnée, à comment on l'utilise, et aussi aux technologies qu'on utilise dans notre solution.